Et voilà, bientôt une année de plus en moins, 365 nouveaux jours se sont écoulés et avec eux, l'humanité a écrit une nouvelle page de sa longue histoire. Chaque année passée a son lot de découvertes, de catastrophes, d'exploits et de guerres. Bien qu'ils aient rythmé notre quotidien, tous ces événements ne marqueront pas l'histoire de l'humanité. Dans cet épisode en série, je vous propose de nous projeter dans le futur et d'imaginer ce que l'histoire retiendra de cette année 2014. Tout commença le 1er janvier 2014, le soleil s'était levé sur cette nouvelle année. Et depuis 2000 ans maintenant, c'est également l'occasion de prendre quelques bonnes résolutions dans l'espoir de rendre le monde et nos vies meilleurs. Bien sûr, nouvelle année ne veut pas dire repartir de zéro. L'humanité s'appuie sur un héritage de plus en plus conséquent, lequel nous entraîne dans une inertie de causalité, nous faisant vivre au rythme d'une histoire dont personne ne maîtrise vraiment le cours. Alors trêve de tergiversation et commençons immédiatement notre analyse de l'année écoulée et tentons de faire ressortir les quelques événements marquants dont on se souviendra encore dans la décennie à venir. Les 22e Jeux Olympiques d'hiver Sochi 2014 Les Jeux Olympiques d'hiver, une rencontre sportive incontournable qui rassemble tous les 4 ans les meilleurs sportifs de chaque nation, pouvoir s'affronter les pays du monde au travers d'une dizaine de sports. En février 2014, c'est le tour de la Russie d'organiser les Jeux d'hiver comme on pouvait s'y attendre. En confiant l'organisation à un pays au relationnel tendu, ces Jeux furent l'objet de certaines controverses. Tout d'abord, par un débat sur le possible boycott des Jeux, puis par diverses polémiques, notamment sur la liberté d'expression de la presse, sur les conditions de travail des ouvriers ou encore sur la liberté sexuelle des athlètes suite à une loi russe interdisant la diffusion d'un message homosexuel aux mineurs. A cela, on ajoute des infrastructures dont les finitions n'étaient ni fait ni à faire, et on peut le dire, cette édition des Jeux Olympiques d'hiver commençait avec une certaine appréhension. Au final, le sport prit naturellement le devant de la scène pour nous offrir des moments intenses, malheureusement, comme à chaque fois, l'histoire se rappellera plus des anecdotes que des résultats. Et en cette fin d'année, je suis sûr que vous ne seriez plus en mesure de me citer le podium des nations les plus récompensées. On terminera donc avec un petit refresh, avec un classement qui s'est vu dominé par la Russie, suivi par la Norvège et le Canada, les USA terminent 4e, la Suisse signe une très belle 7e place, devant la France 10e. Ces 22e Jeux Olympiques d'hiver sur l'occasion de réunir 88 nations sous le signe de la paix et du sport, tout cela pour la modique somme de 50 milliards d'euros, dont chaque centime n'a pas forcément fini là où il le devait. La crise de Crimée Pour tous ceux qui vivraient au fond d'une grotte et qui n'auraient pas eu de contact avec le monde extérieur depuis plusieurs années, la Crimée est une république autonome rattachée à l'Ukraine depuis 1992. C'est au début des années 2000 que les relations diplomatiques entre la Russie et l'Ukraine commencent à se détériorer, principalement au niveau des négociations sur l'achat du gaz à la Russie. En 2014, l'Ukraine et la Russie connaissent une dernière crise diplomatique et économique et c'est le 26 février que la crise va s'accélérer pour aboutir à l'annexion de la Crimée à la Russie le 18 mars. Ce conflit diplomatique est en quelque sorte un écho des relations existantes entre les ex pays membres de l'Union Soviétique et cette discorde n'aurait jamais fait les gros titres si elle n'avait pas engendré une grande instabilité au sein d'une situation géopolitique qui n'est pas sans rappeler l'époque d'un monde bipolaire. Entre février et mars de cette année, les troupes militaires pro-russes se déploient sur la péninsule de Crimée et l'armée russe se montre à la frontière ukrainienne. A la suite du plus grand rassemblement pro-européen de l'histoire, l'Ukraine voit son président destitué. Le nouveau gouvernement est jugé illégitime par la Russie et ce dernier répondra en accusant le gouvernement de Vladimir Poutine d'avoir envahi et occupé la Crimée, ce que dit formellement la Russie. Vient ensuite l'escalade de la crise le 11 mars. La Crimée déclare son indépendance. Le 16 mars, ses habitants sont invités à se prononcer sur un référendum qui leur propose de se rallier à l'Ukraine en rétablissant la constitution de 1992 ou de réunifier la Crimée à la Russie et c'est ce second choix qui remporta le vote avec un suffrage de 83,1%. Le climat géopolitique mondial est alors fragilisé quand les Etats-Unis et l'Union européenne s'opposent à la Russie. Dès lors, cette instabilité va se ressentir dans le monde versatile des marchés financiers. Le cours des devises des USA, de l'euro, de l'Australie et de la Suisse augmentèrent alors que le marché boursier russe chuta de 10%. Quant à l'aspect légal de cette annexion, il est difficile d'en juger. Vladimir Poutine affirme que l'armée russe était présente en Ukraine pour en défendre la population russophone alors que l'Ukraine soutient qu'il s'agit d'une violation de sa souveraineté. Quant à savoir si la crise de Crimée marquera l'histoire de l'humanité, rien n'est moins sûr car de l'avenir dépend la réponse. Actuellement, la crise inquiète non seulement l'économie mondiale mais elle fragilise également l'équilibre géopolitique. Le dossier reste donc ouvert. On se souviendra tout de même de cet épisode comme la pire crise Est-Ouest depuis la guerre froide. L'épidémie Ebola C'est en 1976 que l'on identifie pour la première fois un cas de févre hémorragique Ebola. Dès lors, le virus a toujours existé, principalement dans les régions du centre de l'Afrique et se manifestait par des contagions pouvant aller de 10 à 400 cas recensés. Mais c'est à la fin de l'année 2013 que le virus commence à faire sérieusement parler de lui à la une des médias mondiaux. Tout a commencé au sud de la Guinée et s'est rapidement étendu au Liberia et à la Sierra Leone. Cela fait maintenant une année que le virus terrorise une bonne partie du monde, nous faisant redouter une possible pandémie. Si cette épidémie fait tant parler d'elle, c'est pour deux raisons. Premièrement, c'est la première fois qu'un cas de févre hémorragique Ebola est détecté hors du continent africain. Et deuxièmement, à l'heure actuelle, il n'existe toujours aucun vaccin permettant d'éradiquer la maladie. L'épidémie fit les titres de la plupart des journaux cette année et pour cause, il s'agit de l'épisode le plus meurtrier depuis la découverte du virus. A l'heure actuelle, on compte trois pays fortement touchés, le Liberia, la Sierra Leone et la Guinée ainsi que moins d'une centaine de cas recensés au Nigeria, au Mali, aux USA, au Sénégal et en Espagne. Actuellement, la lutte contre le virus Ebola est loin d'être gagnée. Le 23 décembre, l'humanité a passé le cap des 7000 morts dont 365 cas parmi les personnels soignants. Pour le moment, l'OMS parle encore d'épidémie et non pas de pandémie, l'effet étant que proportionnellement au nombre d'habitants des zones infectées, on ne considère pas que la maladie touche une part exceptionnelle de la population. En comparaison, le monde est aujourd'hui touché par une sévère pandémie qui est le sida et qui a causé plus de 39 millions de décès à ce jour et presque autant de personnes vivent actuellement avec cette maladie. Ebola est donc loin d'avoir atteint ses taux, mais la maladie reste incontrôlable et aucun vaccin n'existe pour le moment. On n'a donc pas fini de parler de l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola. Ça fait une année que l'homme se bat ardemment contre ce fléau et tente d'en empêcher la propagation. Mais cet épisode a d'ores et déjà marqué notre histoire pour avoir suscité de nombreuses critiques quant à la gestion de cette crise et du temps de réaction nécessaire pour délivrer les moyens de lutte adéquats. Évidemment, ils n'en font pas plus pour que des théories conspirationnistes affleurent sur le web où certains imaginent déjà une épidémie contrôlée par l'oncle Sam dans le but de contrôler le pétrole et les diamants d'Afrique. En somme, on peut être sûr que l'histoire se souviendra d'Ebola. Regards de tensions dans le conflit israélo-palestinien Il s'agit là d'un épisode de l'année qui marquera l'histoire non pas en tant que conflit unitaire mais comme nouveau chapitre dans l'épaisse histoire du conflit israélo-palestinien. Toutefois, ce n'est pas maintenant que je vais retracer toute l'histoire du conflit. Je réserve ça pour quelques autres épisodes car c'est un récit très complexe à décrire qui mérite qu'on s'y attarde. En juin 2014, l'enlèvement et l'assassinat de trois jeunes juifs israéliens en Cisjordanie va déclencher l'Ire de Tsaal, l'armée de défense d'Israël qui accuse deux membres du Hamas, le mouvement de résistance islamique. Les accusations sont fondées et Israël engage alors des opérations de recherche qui aboutiront à 580 arrestations, la confiscation de nombreux biens palestiniens, le bouclage de la ville d'Hebron et plusieurs morts. La Palestine a vécu ses représailles comme une punition collective injustifiée ce qui engendra le plus important regain de tension entre les deux états depuis la seconde intifada. Le 2 juillet, un jeune palestinien est assassiné pour venger la mort des trois israéliens enlevés. Le Hamas déclenche alors des tirs de roquettes à partir de la bande de Gaza. De juillet à août, Israël lancera l'opération bordure protectrice. Comme en 2008 et en 2009, ce conflit se caractérisera par des tirs de lance-roquettes à l'aveugle depuis la bande de Gaza en direction d'Israël, des raids de bombardements aériens et d'une offensive terrestre qui aura lieu le 18 juillet. L'objectif des israéliens était de mettre fin aux tirs du Hamas et d'empêcher le réapprovisionnement en armes en détruisant des infrastructures stratégiques. Pour les palestiniens, le but était de mettre fin au blocus de la bande de Gaza en vigueur depuis 2007 et de marquer leur résistance face à l'état d'Israël. Encore une fois, c'est la loi du talion qui rythme le conflit israélo-palestinien qui ne cesse de croître dans la réciprocité des crimes. Il est difficile de croire qu'avant 1948, les palestiniens et le peuple juif vivaient dans un respect mutuel. La politique et les conflits de territoire ont eu raison de la paix et du respect de leurs propres convictions religieuses. La coalition arabo-occidentale en Irak et en Syrie Aussi appelée coalition contre l'état islamique, ce conflit découle de la guerre d'Irak et de la guerre civile syrienne. En 2006, la branche irakienne d'Al-Qaïda et 50 groupes terroristes présents en Irak et en Syrie fondent l'état islamique. En 2014, un certain Abu Bakr al-Baghdadi est proclamé califat et nous allons tenter de comprendre cette situation. En l'an 632, meurt le prophète Mahomet. Ses disciples conviennent que le pouvoir sera transmis par succession, d'où le terme califat qui peut signifier successeur du prophète. Il a donc tout pouvoir de guider le peuple islamique et d'y appliquer la loi. Un siècle plus tard, en 2014, un nouveau califat est autoproclamé. Abu Bakr al-Baghdadi estime donc que tout musulman doit lui obéir et après la guerre et les conquêtes territoriales en Irak et en Syrie, l'état islamique a maintenant la main mise sur un territoire mesurant 5 fois la Suisse ou les 2 tiers de la France. Alors on sait bien que la situation géopolitique du monde est toute relative et que les frontières changent au cours des siècles. Mais dans le cas de l'état islamique, la crise se trouve être plutôt préoccupante. En effet, les membres de l'état islamique souhaitent conquérir plus de terrain et prendre possession de villes stratégiques comme Alep ou encore Bagdad. Et pour cela, le califat impose un système totalitaire sous le règne de la terreur au nom de la charia avec des pratiques d'une extrême violence pour les dissidents du régime. L'état islamique impose une forte présence médiatique sur les réseaux sociaux afin de faire connaître son mouvement et ses actes pour installer un climat de terreur mais également pour recruter des combattants à l'étranger. Leur objectif sont de combattre les soldats du régime syrien et irakien mais également toute personne jugée infidèle à leur croyance que ce soit dans les régions conquises mais également en Europe et aux USA. Alors, où va-t-on face à une telle organisation armée ? Seul l'avenir nous le dira mais d'ores et déjà une grande partie du monde occidental mais également plusieurs pays musulmans se sont unis dans une coalition face à l'état islamique qui menace les libertés humaines et culturelles. La mission Rosetta Enfin, terminons sur une note plus positive pour notre avenir et la compréhension du passé de notre planète. Le 2 mars 2004 commençait une grande épopée et l'agence spatiale européenne lançait un satellite depuis le centre spatial de Kourou en Guyane française. Ce satellite se nomme Rosetta et tout comme la pierre de Rosette au temps de Champollion il a pour but de nous fournir une lecture plus éclairée sur l'origine de notre univers. Rosetta était alors partie pour un voyage de 6 milliards de kilomètres dans l'espace à la poursuite de la comète Churimov-Gerasimenko amicalement surnommée Churi. Mais pour parvenir jusqu'à elle, le petit satellite passa tout d'abord dans les environs de Mars où il put effectuer quelques mesures de la planète grâce à son compagnon de voyage, la sonde Philae. Puis c'est au tour de l'astéroïde Steins d'être photographié et mesuré avant de continuer ce périple spatial. En 2010, Rosetta survola l'astéroïde Lutetia et réussit à le photographier ce qui leva certains doutes quant au fait qu'il s'agisse bien d'un astéroïde et non pas d'une comète. Ensuite fut venu le temps de mettre en veille Rosetta jusqu'au rendez-vous avec la comète Churi. C'est en janvier 2014 que débute l'éveil du satellite. De mai à juillet eurent lieu les manœuvres de rendez-vous et les premiers aperçus de la comète furent transmis fin juin. De août à septembre, Rosetta effectua plusieurs orbites autour de la comète afin de découvrir la forme et d'en analyser les moindres détails. Tout cela dans un seul but, définir la meilleure zone d'atterrissage pour la sonde Philae. Le 12 novembre, Philae quitte Rosetta, les deux robots, se séparent pour entreprendre la dernière phase de la mission. Rosetta continua ses orbites autour de la comète et servit de transmetteur pour les communications de Philae. La descente dura 7 heures. Cette attente fut l'occasion d'effectuer les premiers relevés quant au magnétisme et aux vibrations de la comète. A 17h04, l'Agence spatiale européenne annonce avoir reçu la confirmation. Philae s'est posé. Et désormais, nous vivons dans un monde où l'humanité est parvenue à se poser sur une comète à quelques 650 millions de kilomètres de la Terre. Plus tard, les scientifiques de l'Agence spatiale européenne parviendront à détailler l'atterrissage. Ce dernier s'est déroulé avec une très bonne précision mais les instruments devant plaquer Philae contre la comète ne purent fonctionner et la sonde rebondit par deux fois avant de se stabiliser dans une position qui n'était pas des meilleures. Bien que l'atterrissage ne soit pas optimal, Philae est parvenu à effectuer la plupart de ses analyses et les scientifiques estiment que 80% de la mission au sol a pu être remplie. Dès lors, on possède maintenant de plus amples informations sur la composition du sol, du noyau et du dégazage de la comète. Toutes ces données nous permettront de mieux comprendre l'origine de notre univers tout autant que l'origine de la vie sur Terre. Mais la mission Rosetta ne s'arrête pas là. Bien que Philae ne puisse certainement pas bénéficier de suffisamment de soleil pour recharger ses batteries, le satellite Rosetta quant à lui va continuer de suivre la comète durant un temps indéterminé jusqu'à la désintégration de l'astre ou jusqu'à sa collision avec un autre corps céleste. Quand bien même on ignore quand se produira cet événement, on peut déjà annoncer que Rosetta et l'agence spatiale européenne ont marqué l'histoire comme l'a fait le premier pas sur la Lune. Nous sommes arrivés au terme de cet épisode hors-série. Cette année 2014 est maintenant presque écoulée et 2015 pointe le bout de son nez. Avec cette nouvelle année vient également l'espoir d'un monde meilleur mais ce n'est bien sûr pas le temps qui changera les choses. Mais bel et bien les hommes qui ont entre leurs mains la possibilité de forger un avenir plus radieux. L'histoire s'écrit au présent et aujourd'hui nous avons jeté un regard en arrière pour faire le point sur les quelques événements marquants de ces 365 derniers jours. Bien sûr, il s'est passé une multitude d'autres choses mais j'espère avoir réussi à faire ressortir les quelques épisodes les plus marquants pour l'humanité. Si vous en voyez d'autres, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir dans les commentaires. Pour terminer, il y a quelques jours la chaîne a dépassé les 1000 abonnés. Alors merci infiniment à vous tous pour votre soutien et vos conseils. Merci également à la vidéothèque d'Alexandrie à qui je dois la visibilité que j'ai aujourd'hui. Alors l'aventure continue, je vous dis à bientôt dans le futur pour explorer un peu plus notre passé.